Néhémie Chapitre 1er Parole de Néhémie, fils de Achalia Au mois de Kisle, la vingtième année du règne d'Artaxerces, Comme j'étais à Sus, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs échappés qui étaient restés de la captivité, et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, « Ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. » Les murailles de Jérusalem sont en ruine, et ces portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux, et je dis, « Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, Toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, En confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé, et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à Moïse, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, Alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, De là je vous rassemblerai, et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as rachetés par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur, Et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur, et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échançon du roi. Néhémie Chapitre 2 Au mois de Nisan, la vingtième année du roi Artaxerces, Comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage ? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, « Que le roi vive éternellement. Comment n'aurai-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu ? » Le roi me dit, « Que demandes-tu ? » Je priais le Dieu des cieux et je répondis au roi, « Si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. » Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, « Combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour ? » Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixais un temps. Puis je dis au roi, « Si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda, et une lettre pour Azaf, garde forestier du roi, afin qu'ils me fournissent du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. » Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve, et je leur remis les lettres du roi, qui m'avaient fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sambala, le horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait d'un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. J'arrivais à Jérusalem, et j'y passais trois jours. Après quoi, je me levais pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée, et je me dirigeais contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem, et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passais près de la porte de la source et de l'étang du roi, et il n'y avait point de place par où put passer la bête qui était sous moi. Je montais de nuit par le torrent, et je considérais encore la muraille. Puis je rentrais par la porte de la vallée, et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé, et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, « Vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite, et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans l'opprobre. » Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi, et quelles paroles le roi m'avait adressée. Ils dirent, « Levons-nous et bâtissons. » Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala, le Horonite, et Tobija, le serviteur Ammonite, et Geshem, l'Arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, « Que faites-vous là ? Vous révoltez-vous contre le roi ? » Et je leur fis cette réponse, « Le Dieu des cieux nous donnera le salut. » Nous, ces serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Néhémie Chapitre 3 Éliachib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificataires, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les bâtons. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananiel. À côté d'Éliachib, bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui, bâtit aussi Zacchur, fils d'Imri. Les fils de Sénaha bâtirent la porte des poissons. Ils la couvrirent et en posèrent les bâtons, les verrous et les barres. À côté d'eux, travailla aux réparations Mérémot, fils d'Uri, fils d'Akots. À côté d'eux, travailla Meshulam, fils de Béretia, fils de Meshézabel. À côté d'eux, travailla Tzadok, fils de Bahana. À côté d'eux, travaillaient les Téchoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur Seigneur. Jojada, fils de Pazéac, et Meshulam, fils de Bézodia, réparèrent la vieille porte. Ils la couvrirent et en posèrent les bâtons, les verrous et les barres. À côté d'eux, travaillaient Mélathia, le Gabaonite, Jadon, le Méronotite, et les hommes de Gabaon et de Mitzpah ressortissant au siège du gouverneur de ce côté du fleuve. À côté d'eux, travailla Uziel, fils d'Araja, d'entre les Orphèvres. Et à côté de lui, travailla Anania, d'entre les Parfumeurs. Ils laissèrent Jérusalem jusqu'à la muraille large. À côté d'eux, travailla aux réparations Refaja, fils de Our, chef de la moitié du district de Jérusalem. À côté d'eux, travailla vis-à-vis de sa maison, Jadaja, fils de Aroumaf. Et à côté de lui, travailla Atush, fils de Achabnia. Une autre portion de la muraille et la tour des fours furent réparées par Malkija, fils de Harim, et par Achub, fils de Pachat-Mohab. À côté d'eux, travailla, avec ses filles, Shaloum, fils d'Alochèche, chef de la moitié du district de Jérusalem. Anoun et les habitants de Zanouac réparèrent la porte de la vallée. Ils la bâtirent et en posèrent les battants, les verrous et les bars. Ils firent de plus mille coudées de murs jusqu'à la porte du fumier. Malkija, fils de Rekab, chef du district de Beth-Akerem, répara la porte du fumier. Il la bâtit et en posèrent les battants, les verrous et les bars. Chalun, fils de Col-Ozé, chef du district de Mitzpah, répara la porte de la source. Il la bâtit, la couvrit et en posa les battants, les verrous et les bars. Il fit de plus le mur de l'étang de Siloé, près du jardin du roi, jusqu'au degré qui descende de la cité de David. Après lui, Néhémie, fils d'Azbuc, chef de la moitié du district de Beth-Tzur, travailla aux réparations jusque vis-à-vis des sépulcres de David, jusqu'à l'étang qui avait été construit et jusqu'à la maison des héros. Après lui, travaillaient les Lévites, Réoum, fils de Bani, et à côté de lui, travailla pour son district, Achabia, chef de la moitié du district de Keïla. Après lui, travaillaient leurs frères, Bavaï, fils de Enadad, chef de la moitié du district de Keïla, et à côté de lui, Ezère, fils de Josué, chef de Mitzpah, répara une autre portion de la muraille vis-à-vis de la montée de l'arsenal à l'angle. Après lui, Baruch, fils de Zabai, répara avec ardeur une autre portion depuis l'angle jusqu'à la porte de la maison d'Eliachib, le souverain sacrificateur. Après lui, Meremoth, fils d'Uri, fils d'Akots, répara une autre portion depuis la porte de la maison d'Eliachib jusqu'à l'extrémité de la maison d'Eliachib. Après lui, travaillaient les sacrificateurs des environs de Jérusalem. Après eux, Benjamin et Achub travaillèrent vis-à-vis de leur maison. Après eux, Azaria, fils de Mahazéja, fils d'Anania, travailla à côté de sa maison. Après lui, Binui, fils de Hénadad, répara une autre portion depuis la maison d'Azaria jusqu'à l'angle et jusqu'au coin. Palal, fils d'Uzai, travailla vis-à-vis de l'angle et de la tour supérieure qui fait Sailly en avant de la maison du roi près de la cour de la prison. Après lui, travailla Pédaja, fils de Pareoche. Les Nétiniens, demeurant sur la colline, travaillaient jusque vis-à-vis de la porte des eaux à l'Orient et de la tour en Sailly. Après eux, les Téchoïtes réparèrent une autre portion vis-à-vis de la grande tour en Sailly jusqu'au mur de la colline. Au-dessus de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillaient chacun devant sa maison. Après eux, Tzadok, fils d'Imer, travailla devant sa maison. Après lui, travailla Shemaéja, fils de Shekaniah, gardien de la porte de l'Orient. Après eux, Anania, fils de Shelemiah, et Anna, le sixième fils de Tchalaf, réparèrent une autre portion de la muraille. Après eux, Meshulam, fils de Bérekia, travailla vis-à-vis de sa chambre. Après lui, Malkijad, entre les Orfèvres, travailla jusqu'aux maisons des Nétiniens et des marchands vis-à-vis de la porte de Mifkad et jusqu'à la chambre haute du coin. Les Orfèvres et les marchands travaillaient entre la chambre haute du coin et la porte des brebis. Néhémie, chapitre 4 Lorsque Samballah apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants ? Les laissera-t-on faire ? Sacrifieront-ils ? Vont-ils achevé ? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu ? » Tobija, la monite, était à côté de lui et il dit « Qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. » Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Judas disait « Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. » Et nos ennemis disaient « Ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. » Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vintent dix fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardais et, m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple « Ne les craignez pas ! » Venez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. » Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié étaient armés de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Judas. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avaient son épée sainte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands aux magistrats et au reste du peuple. L'ouvrage est considérable et étendu et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage. La moitié d'entre nous la lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Néhémie chapitre 5 Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes de grandes plaintes contre leurs frères les Juifs. Les uns disaient, Nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux. Qu'on nous donne du blé afin que nous mangeons et que nous vivions. d'autres disaient, Nous engageons nos champs, nos vignes et nos maisons pour avoir du blé pendant la famine. D'autres disaient, Nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi. Et pourtant, notre chair est comme la chair de nos frères. Nos enfants sont comme leurs enfants. et voici, nous soumettons à la servitude nos fils et nos filles et plusieurs de nos filles y sont déjà réduites. Nous sommes sans force et nos champs et nos vignes sont à d'autres. Je fus très irrité lorsque j'entendis leurs plaintes et ces paroles-là. Je résolus de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats et je leur dis, Quoi ? Vous prêtez à intérêt à vos frères ? Et je rassemblais autour d'eux une grande foule et je leur dis, Nous avons racheté selon notre pouvoir nos frères les Juifs vendus aux nations et vous vendriez vous-mêmes vos frères et c'est à nous qu'ils seraient vendus. Ils se turent ne trouvant rien à répondre. Puis je dis, Ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insultés par les nations, nos ennemis ? Moi aussi et mes frères et mes serviteurs nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Abandonnons ce qu'ils nous doivent. Rendez-leur donc aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons et le centième de l'argent, du blé, du mout et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Ils répondirent, Nous les rendrons et nous ne leur demanderons rien. Nous ferons ce que tu dis. Alors, j'appelais les sacrificateurs devant lesquels je les fis jurer de tenir parole et je secouais mon manteau en disant que Dieu secoue de la même manière hors de sa maison et de ses biens tout homme qui n'aura point tenu parole et qu'ainsi cet homme soit secoué et laissé à vide. Toute l'assemblée dit Amen. On célébra l'éternel et le peuple t'un parole. Dès le jour où le roi m'établit leur gouverneur dans le pays de Juda, depuis la vingtième année jusqu'à la trente-deuxième année du roi Artaxerces, pendant douze ans, ni moi ni mes frères n'avons vécu des revenus que du gouverneur. Avant moi, les premiers gouverneurs accaparaient le peuple et recevaient de lui du pain et du vin outre quarante cycles d'argent. Leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte par crainte de Dieu. Bien plus, j'ai travaillé à la réparation de cette muraille et nous n'avons acheté aucun champ et mes serviteurs tous ensemble étaient à l'ouvrage. J'avais à ma table cent cinquante hommes, juifs et magistrats, outre ceux qui venaient à nous des nations d'alentour. On m'apprêtait chaque jour un bœuf, six moutons choisis et des oiseaux. Et tous les dix jours on préparait en abondance tout le vin nécessaire. Malgré cela, je n'ai point réclamé les revenus du gouverneur parce que les travaux étaient à la charge de ce peuple. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Néhémie Chapitre 6 Je n'avais pas encore posé les bâtons des portes lorsque Sambala, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sambala et Geshem m'envoyèrent dire « Viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. » Je leur envoyais des messagers avec cette réponse. « J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. » Ils m'adressèrent quatre fois la même demande et je leur fis la même réponse. Sambala m'envoyait ce message une cinquième fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit « Le bruit se répand parmi les nations et Gasmu affirme que toi et les Juifs vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir le roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. » Je fis répondre à Sambala « Ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'invente. » Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient « Ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. » Je me rendis chez Shomaïja, fils de Delaja, fils de Meutabéel. Il s'était enfermé et il dit « Allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple et fermons les portes du temple car ils viennent pour te tuer et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. » Je répondis « Un homme comme moi prendre la fuite et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre ? » Je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Souviens-toi, oh mon Dieu, de Tobija et de Sambala et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. La muraille fit achevée le vingt-cinquième jour du mois d'Élule en cinquante-deux jours. Lorsque tous nos ennemis la prirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Dans ce temps-là, il y avait aussi des grands de Judas qui adressaient fréquemment des lettres à Tobija et qui en recevaient de lui. Car plusieurs en Judas étaient liés à lui par serment parce qu'il était gendre de Shekaniah, fils d'Arak, et que son fils Joshanan avait pris la fille de Meshulam, fils de Beretia. Il disait même du bien de lui en ma présence et il lui rapportait mes paroles. Tobija envoyait des lettres pour m'effrayer. Néhémie Chapitre 7 Lorsque la muraille fut rebâtie et que je posais les bâtons des portes, on établit dans leur fonction les portiers, les chantres et les lévites. Je donnais mes ordres à Anani, mon frère, et à Ananias, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Je leur dis, les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que la chaleur du soleil soit venue et l'on fermera les bâtons au verrou en votre présence. Les habitants de Jérusalem feront la garde, chacun à son poste devant sa maison. La ville était spacieuse et grande mais peu peuplée et les maisons n'étaient pas bâties. Mon Dieu me mit au cœur d'assembler les grands, les magistrats et le peuple pour en faire le dénombrement. Je trouvais un registre généalogique de ceux qui étaient montés les premiers et j'y vis écrit ce qui suit. Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nébuchadnezzar, roi de Babylone, avaient emmenés captifs et qui retournèrent à Jérusalem mais en Judas, chacun dans sa ville. Ils partirent avec Jorobabel, Josué, Néhémie, Azaria, Rahamia, Nashamani, Mardoché, Bilchon, Mispérette, Bigvahi, Neum, Bahana. Nombre des hommes du peuple d'Israël, les fils de Paréhoche, 2172, les fils de Shephatiah, 372, les fils d'Arak, 652, les fils de Pachat-Mohab, des fils de Josué et de Joab, 2818, les fils d'Elam, 1254, les fils de Zatu, 845, les fils de Zakaï, 760, les fils de Binui, 648, les fils de Bébaï, 628, les fils d'Asgade, 2322, les fils d'Adodikam, 667, les fils de Bigvahi, 2067, les fils d'Aden, 655, les fils d'Ather, de la famille d'Eseptias, 98, les fils de Hashoum, 328, les fils de Béthsaï, 324, les fils de Harif, 112, les fils de Gabaon, 95, les gens de Bethléem et de Netopha, 188, les gens d'Anatote, 128, les gens de Beth-Azmavet, 42, les gens de Kirjat-Jarim, de Képhiraï et de Beherot, 743, les gens de Ramah et de Géba, 621, les gens de Mikma, 122, les gens de Bethel et d'Aï, 123, les gens de Lautre, Nébos, 52, les fils de Lautre et l'âme, 1254, les fils de Harim, 320, les fils de Jéricho, 345, les fils de Lode, de Hadid et d'Ono, 721, les fils de Sennah, 3930, sacrificateurs, les fils de Jedhaïja, de la maison de Josué, 973, les fils d'Himer, 1052, les fils de Pachure, 1247, les fils de Harim, 1017, les vites, les fils de Josué et de Cadmiel, des fils d'Edva, 74, Chantre, les fils d'Azaf, 148, Portier, les fils de Chaloum, les fils d'Ather, les fils de Talmon, les fils d'Akub, les fils de Atita, les fils de Chobahie, 138, Nétignen, les fils de Tisha, les fils de Azufa, les fils de Tabaoth, les fils de Kéros, les fils de Tisha, les fils de Padon, les fils de Lébana, les fils de Agaba, les fils de Salmaï, les fils de Hanan, les fils de Guidel, les fils de Gachar, les fils de Râja, les fils de Rotsine, les fils de Necoda, les fils de Gazam, les fils d'Uza, les fils de Pazéac, les fils de Bézaï, les fils de Meunim, les fils de Nefixim, Neufis Xime, les fils de Bakbuc, les fils de Akufa, les fils de Harur, les fils de Batslit, les fils de Moïda, les fils de Harcha, les fils de Barkos, les fils de la Ciséra, les fils de Tamak, les fils de Neziak, les fils de Hatifa. Fils des serviteurs de Salomon, les fils de Sothaï, les fils de Soferet, les fils de Perida, les fils de Jaala, les fils de Darkon, les fils de Gidel, les fils de Shephatia, les fils de Hattil, les fils de Pokéret, Hatsbaïm, les fils d'Amon. Total des Nétiniens et des fils des serviteurs de Salomon, 392. Voici ceux qui partirent de Telmélak, de Telarcha, de Kérubadon et d'Himer, et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race pour prouver qu'ils étaient d'Israël. Les fils de Delaja, les fils de Tobija, les fils de Nekoda, 642. Et parmi les sacrificateurs, les fils de Obaja, les fils d'Akot, les fils de Barzilaï, qui avaient pris pour femme une des filles de Barzilaï, le Galahadite, et furent appelés de leur nom. Ils cherchaient à leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce, et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes, jusqu'à ce qu'un sacrificateur eut consulté l'urime et le thumime. L'assemblée tout entière était de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, au nombre de 7 337. Parmi eux se trouvaient 245 chantres et chanteuses. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 6720 ânes. Plusieurs des chefs de famille firent des dons pour l'œuvre. Le gouverneur donna au trésor 1000 duriques d'or, 50 coupes, 530 tuniques sacerdotales. Les chefs des familles donnèrent au trésor de l'œuvre 20 000 dariques d'or et 2200 mines d'argent. Le reste du peuple donna 20 000 dariques d'or, 2000 mines d'argent et 67 tuniques sacerdotales. Les sacrificateurs et les lévites, les portiers, les chantres, les gens du peuple, les Nétiniens et tout Israël s'établirent dans leur ville. Néhémie, chapitre 8 Le septième mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel, à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matitya, Shema, Anaja, Uri, Ilkija et Maséja, et à sa gauche Pédaja, Mishael, Malkija, Ashum, Ashbadana, Zachary et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Sherebia, Jamin, Akub, Shabetaï, Odija, Maséja, Kelita, Azaria, Josabad, Anan, Pélaja et la Lévite expliquaient la loi au peuple, et chacun restait à sa place. Esdras, ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent, Allez, mangez des viandes grasses, et buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, Taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions, et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Le second jour, les chefs de famille de tout le peuple, les sacrificateurs et les Lévites, s'assemblèrent auprès d'Esdras, le scribe, pour entendre l'explication des paroles de la loi. Et ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse, que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du septième mois, et proclamer cette publication dans toutes leurs villes et à Jérusalem. Aller chercher à la montagne des rameaux d'oliviers, des rameaux d'oliviers sauvages, des rameaux de myrtes, des rameaux de palmiers et des rameaux d'arbres touffus, pour faire des tentes, comme il est écrit. Alors le peuple alla chercher des rameaux, et ils se firent des tentes sur le toit de leur maison, dans leurs cours, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes, et ils habitèrent sous ces tentes. Depuis le temps de Josué, fils de Nœud, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil. Et il y eut de très grandes réjouissances. On l'eut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant sept jours, et il y eut une assemblée solennelle le huitième jour, comme cela est ordonné. Néhémie Chapitre 9 Le vingt-quatrième jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus de sacs et couverts de poussière, pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessaient à leur péché et les iniquités de leur père. Lorsqu'ils furent placés, on l'eut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée. Et pendant un autre quart, ils confessaient à leur péché et se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. Josué, Bani, Cadmiel, Chebania, Buni, Chérébia, Bani et Kénani montèrent sur l'estrade des Lévites et crièrent à haute voix vers l'Éternel, leur Dieu. Et les Lévites, Josué, Cadmiel, Bani, Asbabnia, Chérébia, Odija, Chebania et Pétachia dirent « Levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux, qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. C'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux, les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. C'est toi, Éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée, et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi, tu fis alliance avec lui, et tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Gébusiens et des Girgasiens. Et tu as tenu ta parole, car tu es juste. Tu vis l'affliction de nos pères en Égypte, et tu entendis leurs cris vers la mer Rouge. Tu opéras des miracles et des prodiges contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout le peuple de son pays, parce que tu savais avec quelle méchanceté ils avaient traité nos pères. Et tu fis paraître ta gloire comme elle paraît aujourd'hui. Tu fendis la mer devant eux, et ils passèrent à sec au milieu de la mer. Mais tu précipitas dans l'abîme comme une pierre au fond des eaux, ceux qui marchaient à leur poursuite. Tu les guidas le jour par une colonne de nuées, et la nuit par une colonne de feu qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu descendis sur la montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux, et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Tu leur fis connaître ton saint Saba, et tu leur prescrivis par Moïse, ton serviteur, des commandements, des préceptes et une loi. Tu leur donnas du haut des cieux du pain quand ils avaient faim, et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. Et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et rédirent leur coup. Ils n'écoutèrent point tes commandements, ils refusèrent d'obéir, et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils rédirent leur coup, et dans leur rébellion ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonnais pas, même quand ils se firent un veau en fonte et dirent « Voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte » et qu'ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnais pas au désert, et la colonne de nuées ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refusas point ta manne à leur bouche, et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Pendant quarante ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert, et ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point, et leurs pieds ne s'enflairent point. Tu leur livras des royaumes et des peuples, dont tu partageas entre eux les contrées, et ils possédèrent le pays de Sion, roi de Hesbon, et le pays d'Og, roi de Bazan. Tu multiplias leurs fils comme les étoiles des cieux, et tu les fis entrer dans le pays dont tu avais dit à leurs pères qu'ils prendraient possession. Et leurs fils entrèrent et prirent possession du pays. Tu humilias devant eux les habitants du pays, les Cananéens, et tu les livras entre leurs mains avec leurs rois et les peuples du pays, pour qu'ils les traitassent à leur gré. Ils devèrent mettre de villes fortifiées et de terres fertiles. Ils possédèrent des maisons remplies de toutes sortes de biens, des citernes creusées, des vignes, des oliviers, et des arbres fruitiers en abondance. Ils mangèrent, ils se rassasièrent, ils s'engraissèrent, et ils vécurent dans les délices par ta grande bonté. Néanmoins, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Ils jetèrent ta loi derrière leur dos. Ils tuèrent tes prophètes qui les conjuraient de revenir à toi, et ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Alors tu les abandonnais entre les mains de leurs ennemis qui les opprimèrent. Mais au temps de leur détresse, ils crièrent à toi, et toi tu les entendis du haut des cieux. Et dans ta grande miséricorde, tu leur donnas des libérateurs qui les sauvèrent de la main de leurs ennemis. Et quand ils eurent du repos, ils recommencèrent à faire le mal devant toi. Alors tu les abandonnais entre les mains de leurs ennemis qui les dominèrent. Mais de nouveau ils crièrent à toi, et toi tu les entendis du haut des cieux, et dans ta grande miséricorde tu les délivras maintes fois. Tu les conjuras de revenir à ta loi, et ils persévérèrent dans l'orgueil. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Ils péchèrent contre tes ordonnances qui font vivre celui qui les met en pratique. Ils eurent une épaule rebelle. Ils rédirent leurs coups, et ils n'obéirent point. Tu les supportas de nombreuses années. Tu leur donnas des avertissements par ton esprit. Par tes prophètes, et ils ne prêtèrent point l'oreille. Alors tu les livras entre les mains des peuples étrangers. Mais dans ta grande miséricorde tu ne les anéantis pas, et tu ne les abandonnais pas, car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Et maintenant, ô notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui exerces la miséricorde, Ne regarde pas comme peu de choses toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nous, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères, et tout ton peuple, depuis le temps des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour. Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle, et nous avons fait le mal. Nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs et nos pères n'ont point observé ta loi, Et ils n'ont été attentifs ni à tes commandements, ni aux avertissements que tu leur adressais. Pendant qu'ils étaient les maîtres, au milieu des bienfaits nombreux que tu leur accordais, dans le pays vaste et fertile que tu leur avais livré, ils ne t'ont point servi, et ils ne se sont point détournés de leurs œuvres mauvaises. Et aujourd'hui, nous voici esclaves. Nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères, pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. Elles multiplient ces produits pour les rois auxquels qu'il nous a assujettis, à cause de nos péchés. Ils dominent à leur gré sur nos corps et sur notre bétail, et nous sommes dans une grande angoisse. Néhémie, chapitre 10 Pour tout cela, nous contractâmes une alliance que nous mîmes par écrit. Et nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs y apposèrent leur sceau. Voici ceux qui apposèrent leur sceau. Néhémie, le gouverneur, fils de Achalia Cédésias Fils d'Azania Binuit des fils de Hénadad Cadmiel et leurs frères Chebania Odija Kelita Pelaja Anan Miché Rehob Achabia Zakur Cherébia Chebania Chebania Odija Bani Beninu Chef du peuple Paréhoche Pachat 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 Moab Elam Zatu Bani Buni Asgad Bebaï Adonija Bigvaï Adé Ater Ézéchias Azur Odija Achum Betsaï Arif Anatot Nebaï Nébaï Magpias Meshulam Ezir Meshézabeel Tzadok Jadua Pelatia Anan Anaja Osée Anania Achub Aloshash Pilcha Shobek Reoum Achabna Mahaseja Achija Anan Anan Maluk Arim Bahana Le reste du peuple, les sacrificateurs, les lévites, les portiers, les chantres, les néthiniens et tous ceux qui s'étaient séparés des peuples étrangers pour suivre la loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui étaient capables de connaissance et d'intelligence, se joignirent à leurs frères les plus considérables d'entre eux. Ils promirent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi de Dieu donnée par Moïse, serviteur de Dieu, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, ses ordonnances et ses lois. Nous promis de ne pas donner nos filles au peuple du pays et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils, de ne rien acheter le jour du sabbat et les jours de fête des peuples du pays qui apporteraient à vendre le jour du sabbat des marchandises ou denrées quelconques, et de faire relâche la septième année en exigeant le paiement d'aucune dette. Nous nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner un tiers de cycle par année pour le service de la maison de notre Dieu, pour les pains de proposition, pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, pour les choses consacrées, pour les sacrifices d'expiation en faveur d'Israël et pour tout ce qui se fait dans la maison de notre Dieu. Nous tirâmes au sort, sacrificateurs, lévites et peuples, au sujet du bois qu'on devait chaque année apporter en offrande à la maison de notre Dieu, selon nos maisons paternelles, à des époques fixes, pour qu'il fût brûlé sur l'autel de l'Éternel, notre Dieu, comme il est écrit dans la loi. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres, d'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu, les prémices de notre pâte et nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux lévites, qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les lévites quand ils lèveront la dîme, et les lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor, car les enfants d'Israël et les fils de Lévi apporteront dans ces chambres les offrandes de blé, de mou et d'huile. Là sont les ustensiles du sanctuaire, et se tiennent les sacrificateurs qui font le service, les portiers et les chantres. C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. Néhémie Chapitre 11 Les chefs du peuple s'établirent à Jérusalem. Le reste du peuple tira au sort pour qu'un sur dix vint habiter Jérusalem, la ville sainte, et que les autres demeurassent dans les villes. Le peuple bénit tous ceux qui consentirent volontairement à résider à Jérusalem. Voici les chefs de la province qui s'établirent à Jérusalem. Dans les villes de Juda, chacun s'établit dans sa propriété, dans sa ville, Israël, les sacrificateurs et les Lévites, les Nétiniens et les fils des serviteurs de Salomon. A Jérusalem s'établirent des fils de Juda et des fils de Benjamin. Des fils de Juda, Ataja, fils d'Ozias, fils de Zacharie, fils d'Amaria, fils de Shephatiah, fils de Mahalel, des fils de Peretz, et Mahaséja, fils de Baruch, fils de Colossé, fils de Hazaja, fils d'Adaja, fils de Jojarib, fils de Zacharie, fils de Chiloni. Total des fils de Peretz qui s'établirent à Jérusalem. 468 hommes vaillants. Voici les fils de Benjamin. Salut, fils de Meshulam, fils de Joed, fils de Pedaja, fils de Colaja, fils de Mahaséja, fils d'Itiel, fils d'Isaïe, et après lui Gabahi et Salahi, 928. Joël, fils de Zikri, était leur chef, et Juda, fils de Senua, était le second chef de la ville. Des sacrificateurs Jedaéja, fils de Jojarib, Jaquin, Seraja, fils de Ilkija, fils de Meshulam, fils de Tzadok, fils de Merajot, fils d'Achitub, prince de la maison de Dieu, et leurs frères occupés au service de la maison. Adaja, fils de Jerocham, fils de Pelalia, fils d'Amtsi, fils de Zacharie, fils de Pachur, fils de Malkija, et ses frères, chef des maisons paternelles. Et Amashaï, fils d'Azareel, fils d'Aksaï, fils de Meshulamot, fils d'Imer, et leurs frères, vaillants hommes, 128. Zabdiel, fils de Gedolim, était leur chef. Des lévites Chemaïja, fils d'Achub, fils d'Azrikam, fils d'Achabia, fils de Buni, Shabetaï, et Josabad, chargés des affaires extérieures de la maison de Dieu, et faisant partie des chefs des lévites. Matania, fils de Miché, fils de Zabdi, fils d'Azaf, le chef qui entonnait la louange à la prière, et Babukia, le second parmi ses frères, et Abda, fils de Chamua, fils de Galal, fils de Jodutin. Total des lévites dans la ville sainte, 284. Et les portiers Acub, Talmon et leurs frères, gardiens des portes, 172. Le reste d'Israël, les sacrificateurs, les lévites, s'établirent dans toutes les villes de Juda, chacun dans sa propriété. Les Nétiniens s'établirent sur la colline, et ils avaient pour chef Tzisha et Gishpa. Le chef des lévites à Jérusalem était Uzi, fils de Bani, fils de Achabia, fils de Matania, fils de Miché, d'entre les fils d'Azaf, les chantres chargés des affaires de la maison de Dieu. Car il y avait un ordre du roi concernant les chantres, et un salaire fixe leur était accordé pour chaque jour. Etachia, fils de Mégézabel, des fils de Zérak, fils de Juda, était commissaire du roi pour toutes les affaires du peuple. Dans les villages et leurs territoires, des fils de Juda s'établirent à Kirjatarba, et dans les lieux de son ressort, à Dibon, et dans les lieux de son ressort, à Jecapzel, et dans les villages de son ressort, à Jéshua, à Molada, à Bet-Palette, à Atzarshual, à Berchéba, et dans les lieux de son ressort, à Tziklag. À Mekona, et dans les lieux de son ressort, à Enrimon, à Tzorea, à Jarmut, à Zanouac, à Abdullam, et dans les villages de leur ressort, à Lakis et dans son territoire, à Azéka et dans les lieux de son ressort. Ils s'établirent depuis Berchéba jusqu'à la vallée de Hinnom. Les fils de Benjamin s'établirent depuis Géba, à Mikmash, à Azija, à Bethel, et dans les lieux de son ressort, à Anatot, à Nob, à Anania, à Atzor, à Rama, à Githaïm, à Adid, à Tseboïm, à Nebalat, à Lod et à Ono, la vallée des ouvriers. Il y eut des Lévites qui se joignirent à Benjamin, quoiqu'appartenant aux divisions de Juda. Néhémie Chapitre XII Voici les sacrificateurs et les Lévites qui revinrent avec Jorobabel, fils de Shoaltiel, et avec Josué. Séraja, Jérémie, Esdra, Samaria, Maluc, Atush, Shekania, Reoum, Meremoth, Ido, Ginetheoi, Abija, Mijamin, Mahadia, Bilga, Shemaéja, Jojarib, Jodaéja, Salu, Amok, Ilkija, Jodaéja. Ce furent là les chefs des sacrificateurs et de leurs frères au temps de Josué. Lévites Lévites Josué, Binuit, Cadmiel, Chérébia, Juda, Martania qui dirigeaient avec ses frères le chant des louanges, Bakbubtia et Unis qui remplissaient leurs fonctions auprès de leurs frères. Josué engendra Josachim, Josachim engendra Eliashib, Eliashib engendra Jojada, Jojada engendra Jonathan, et Jonathan engendra Jadua. Voici au temps de Josachim quels étaient les sacrificataires chefs de famille. Pour Seraja, Meraja, pour Jérémie, Anania, pour Esdras, Meshulam, pour Amaria, Joshanan, pour Meluki, Jonathan, pour Shabania, Joseph, pour Arim, Adna, pour Merajot, Elkaï, pour Ido, Zachari, pour Ginetheum, Meshulam, pour Abija, Zikri, pour Majamaï, Moadia, Piltaï, pour Bilga, Shamua. Pour Shemaïja, Jonathan, pour Jojaribe, Matnaï, pour Jojadaïja, Uzzi, pour Salai, Kalai, pour Amok, Héber, pour Ilkija, Achabia, pour Jojadaïja, Nethaniel. Au temps d'Eliashib, de Jojadaïja, de Jojanan et de Jadua, les Lévites, chefs de famille et les sacrificateurs, furent inscrits sous le règne de Darius le Perse. Les fils de Lévi, chefs de famille, furent inscrits dans le livre des chroniques jusqu'au temps de Jojanan, fils d'Eliashib. Les chefs des Lévites, Achabia, Chérebia et Josué, fils de Kadmiel, et leurs frères avec eux, les uns vis-à-vis des autres, étaient chargés de célébrer et de louer l'Éternel, selon l'ordre de David, homme de Dieu. Matania, Bacbukia, Abdias, Meshulam, Talmon et Hacub, portiers, faisaient la garde au seuil des portes. Ils vivaient au temps de Jojadaïm, fils de Josué, fils de Jotsadak, et au temps de Néhémie, le gouverneur, et d'Esdras, le sacrificateur et le scribe. Lors de la dédicace des murailles de Jérusalem, on appela les Lévites de tous les lieux qu'ils habitaient, et on les fit venir à Jérusalem afin de célébrer la dédicace et la fête par des louanges et par des chants, au son des cymbales, des luttes et des harpes. Les fils des chantres se rassemblèrent des environs de Jérusalem, des villages des Néthophatiens, de Bet-Gilgal et du territoire de Géba et d'Azmavet, car les chantres s'étaient bâtis des villages aux alentours de Jérusalem. Les sacrificateurs et les Lévites se purifièrent, et ils purifièrent le peuple, les portes et la muraille. Je fis monter sur la muraille les chefs de Juda, et je formais deux grands cœurs. Le premier se mit en marche du côté droit sur la muraille vers la porte du fumier. Derrière ce cœur marchaient Osée et la moitié des chefs de Juda, Azaria, Esdras, Meshulam, Juda, Benjamin, Shemaïja et Jérémie, des fils de sacrificateurs, avec des trompettes. Zacharie, fils de Jérusalem, fils de Shemaïja, fils de Matania, fils de Miché, fils de Jacur, fils d'Azaf, et ses frères Shemaïja, Azaruel, Milalaï, Gilalaï, Maï, Nétanaël, Judaï et Anani, avec les instruments de musique de David, hommes de Dieu. Esdras, le scribe, était à leur tête. À la porte de la source, ils montèrent vis-à-vis d'eux les degrés de la cité de David, par la montée de la muraille, au-dessus de la maison de David, jusqu'à la porte des eaux, vers l'Orient. Le second cœur se mit en marche à l'opposite. J'étais derrière lui, avec l'autre moitié du peuple, sur la muraille. Passant au-dessus de la tour des fours, on alla jusqu'à la muraille large, puis au-dessus de la porte d'Ephraïm, de la vieille porte, de la porte des poissons, de la tour de Ananuel et de la tour de Méa jusqu'à la porte des brebis. Et l'on s'arrêta à la porte de la prison. Les deux cœurs s'arrêtèrent dans la maison de Dieu, et nous fîmes de même, moi et les magistrats qui étaient avec moi, et les sacrificateurs Eliakim, Mahaséja, Benjamin, Miché, El-Joénaï, Zacharie, Anania avec des trompettes, et Mahaséja, Shemaéja, Eléazar, Uzi, Joshanan, Malkija, Elam et Ézer. Les chantres se firent entendre, dirigés par Gisrasja. On offrit ce jour-là de nombreux sacrifices, et on se livra aux réjouissances, car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi, et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. En ce jour, on établit des hommes ayant la surveillance des chambres qui servaient de magasins pour les offrandes, les prémices et les dîmes, et on les chargea d'y recueillir du territoire des villes les portions assignées par la loi aux sacrificateurs et aux lévites. Car Judas se réjouissait de ce que les sacrificateurs et les lévites étaient à leur poste, observant tout ce qui concernait le service de Dieu et des purifications. Les chantres et les portiers remplissaient aussi leurs fonctions selon l'ordre de David et de Salomon, son fils. Car autrefois, du temps de David et d'Azaf, il y avait des chefs de chantres et des chants de louanges et d'actions de grâces en l'honneur de Dieu. Tout Israël, au temps de Zorobabel et de Néhémie, donna les portions des chantres et des portiers jour par jour. On donna aux lévites les choses consacrées, et les lévites donnèrent au fils d'Aaron les choses consacrées. Néhémie, chapitre 13 Dans ce temps-là, on lutte en présence du peuple dans le livre de Moïse, et l'on y trouva écrit que l'Amonite et le Moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas venus au-devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il l'ait maudit. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Avant cela, le sacrificateur Eliashib, établi dans les chambres de la maison de notre Dieu et parent de Tobija, avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du mout et de l'huile, ce qui était ordonné pour les lévites, les chantres et les portiers, ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi la trente-deuxième année d'Artaxerces, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem, et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. J'en éprouvais un vif déplaisir, et je jetais hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ordonnais qu'on purifia les chambres, et j'y replaçais les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. J'appris aussi que les portions des lévites n'avaient point été livrées, et que les lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis chacun dans son territoire. Je fis des réprimandes au magistrat, et je dis, « Pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée ? » Et je rassemblais les lévites et les chantres, et je les remis à leur poste. Alors tout Judas apporta dans les magasins la dîme du blé, du mout et de l'huile. Je confiais la surveillance des magasins à Shélemia, le sacrificateur, à Tzadok, le scribe, et à Pédaja, l'un des lévites, et je leur adjoignis Anan, fils de Zacur, fils de Matania, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Ils furent chargés de faire les distributions à leurs frères. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. À cette époque, je vis en Judas des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat, rentrer des herbes, charger sur des ânes, même du vin, des raisins et des figues, et toutes sortes de choses, et les amener à Jérusalem le jour du sabbat. Et je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. Il y avait aussi des tyriens, établis à Jérusalem, qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises, et qui les vendaient aux fils de Judas le jour du sabbat, et dans Jérusalem. Je fis des réprimandes aux grands de Judas, et je leur dis, « Que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat ? » N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères ? Et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville ? Et vous, vous attirez de nouveau sa colère contre Israël en profanant le sabbat. Puis j'ordonnais qu'on fermât les portes de Jérusalem avant le sabbat, dès qu'elles seraient dans l'ombre, et qu'on ne les ouvrit qu'après le sabbat. Et je plaçai quelques-uns de mes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. Alors les marchands et les vendeurs de toutes sortes de choses passèrent une ou deux fois la nuit hors de Jérusalem. Je les avertis en leur disant, « Pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille ? Si vous le faites encore, je mettrai la main sur vous. » Dès ce moment, ils ne verrent plus pendant le sabbat. J'ordonnais aussi aux lévites de se purifier et de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et protège-moi selon ta grande miséricorde. À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, mohabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient pas parler le juif. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis des réprimandes et je les maudits. J'en frappais quelques-uns. Je leur arrachai les cheveux et je les fis jurer au nom de Dieu en disant, « Vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils ni pour vous. » N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël ? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi sur toute Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères ? Un des fils de Jojada, fils d'Eliachib, le souverain sacrificataire, était gendre de Sambala, le Horonite. Je le chassai loin de moi. Souviens-toi d'eux, ô mon Dieu, car ils ont souillé le sacerdoce et l'alliance contractée par les sacrificateurs et les lévites. Je les purifiais de tout étranger, et je remis en vigueur ce que devaient observer les sacrificateurs et les lévites, chacun dans sa fonction, et ce qui concernait l'offrande du bois aux époques fixées, de même que les prémices. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu !